C'est donc la question de la question, tout au long de cette réunion, nous avons des liens de la condition féminine. Et donc puisque nous nous réunissons dans le cadre de l'université populaire et de littérature africaine, et donc qui dit littérature dit livre, nous avons comme ça fait le choix, j'ai été intéressant d'aborder la question sur un angle purement littéraire d'abord. Donc de parler de la femme dans le roman africain, et pas seulement de la représentation qu'on peut faire de cette femme-là, mais de la manière aussi dont elles se perçoivent elles-mêmes. Le regard que les femmes portent sur leurs conditions, sur ce qu'est leur place dans la société, nous avons choisi des voies typiquement féminines. Et donc pour ce faire, notre choix s'est porté sur ces deux ouvrages. Une si longue lettre de l'écrivain Mariam Abba, Rewan ou le chemin de sable de Ken Gungula. Donc deux livres qui sont, comme l'a dit Joss, rédigés par des auteurs sénégalaises. Deux romans qui peuvent aujourd'hui être considérés comme des grands classiques de la littérature francophone africaine. Le premier du moins, qui est l'un des plus lus sur le continent. Et donc deux romans écrits par des femmes, dans lesquels il est question des femmes. Des femmes dans leur milieu, des femmes avec les maux, les injustices qu'elles endurent. Des femmes avec leurs conditions, leur joie, leur bonheur, leurs espérances. Voilà. La particularité de ces deux romans, finalement, c'est qu'on a ici deux voies qui s'opposent, en fait. On a là deux femmes qui sont ici du même milieu, de la même société sénégalaise, mais qui n'ont pas la même vision, qui s'opposent sur des questions fondamentales liées au mariage, à la polygamie, à la modernité, aux traditions séculaires. On va le voir ensemble. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette exposée. Et donc, dans le temps qui m'est imparti, ma tâche consistera à analyser de façon synthétique, voilà, ces deux ouvrages, des messages délivrés par leurs auteurs. Et donc, dans un premier temps, nous nous pencherons, comme ça, nous allons découvrir, redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà lu, l'œuvre de Mariam Abba. En second lieu, nous nous pencherons sur l'œuvre de Kanubungul. Et en troisième partie, ensemble, nous ferons une étude comparative, comme ça, de ces deux ouvrages. Voilà. Bon, vous savez que la question de la place de la femme dans la société est une question encore complexe, assez pénible et sensible dans l'Afrique, parce que, finalement, cela varie en fonction des milieux. Parce que les traditions, elles ne sont pas les mêmes, les religions ne sont pas les mêmes. Et finalement, les droits qui sont acquis aux femmes dans une société donnée ne le sont pas forcément dans une autre. Et des problèmes subsistent. existent, et il y a encore un lanchement à faire, surtout dans les zones rurales où les traditions ont la dente dure. Mais il faut reconnaître que des efforts considérables ont été faits, grâce notamment à l'activisme, au militantisme de certaines femmes, parce qu'ils ont demandé l'émancipation des femmes, qui ont œuvré pour des questions liées à l'excision, au mariage forcé. Et justement, Mariam Abba fait partie de ces femmes qui se sont illustrées dans le militantisme associatif. Voilà. Donc nous allons un peu nous pencher sur cet auteur, brièvement. Alors, elle naît en 1929 au Sénégal. Dans un milieu social relativement aisé, son père est un homme politique. Et donc, très jeune, elle va perdre sa mère et sera confiée à ses grands-parents, et qui lui donnera une éducation assez pieuse. Selon les principes de l'islam, elle va bénéficier d'une éducation pieuse et religieuse, et traditionnelle. Et grâce à son père, elle aura accès à l'éducation. Elle travaillera plus tard dans l'enseignement public. Et c'est une femme qui s'est vraiment illustrée dans le milieu associatif pour lutter en faveur des femmes, mais aussi qui va lutter contre le système des castes qui est encore assez présent au Sénégal jusqu'à ce jour. Et donc, Mariam Abba illustre vraiment la lutte féministe dans le roman africain. Alors, le livre « Une si longue lettre » apparaît en 1979. Donc, au lendemain des indépendances, on sait en Afrique les indépendances dont la quête avait suscité comme ça beaucoup d'espoir auprès de ces populations qui dénonçaient l'oppression coloniale, qui réclamaient l'émancipation, la souveraineté des populations autochtones. Et en dépit même de l'acquisition de cette indépendance-là, finalement, partout en Afrique et pas qu'au Sénégal, la femme reste relée au second plan dans la société. Sa condition ne s'est pas améliorée. C'est dans ce contexte-là que nous sommes, dans une société phallocratique, donc domination de l'homme sur la femme. Et donc, dans cette société-là, la femme est relée au second plan. Elle est cantonnée dans son rôle de productrice et de reproductrice. Elle fait des enfants, elle s'active dans les chambres, notamment en genre rural, elle s'occupe du bon fonctionnement du foyer. Son avis n'est pas pris en compte, même pour des décisions qui la concernent directement. Nous sommes également aussi dans une société géantocratique, c'est-à-dire que le pouvoir exercé par les personnes âgées. Je tiens ici à préciser que finalement, le statut de la femme dans la société africaine va varier en fonction de son âge. Qu'une femme jeune ne joue pas des mêmes privilèges que d'une femme âgée, parce que finalement, les femmes âgées, les mères notamment, sont des personnes qui sont considérées comme des sages. Leur parle-compte dans la prise des décisions, les fils les écoutent, les consultent, et finalement, elles ont un rôle majeur, comme on va le voir dans ce roman. Voilà. Et donc, à cette période-là, au lendemain des indépendances, il y a de plus en plus de femmes comme ça, quelques-unes du moins, les privilégiées dans Mariamaba, ont accès à l'éducation, et sont de plus en plus soucieuses d'une avancée dans ce qui est le respect de leurs droits, et veulent s'affranchir des traditions qui freinent un peu leur émancipation. Et donc, la femme qui va prendre la plume en Afrique à cette période-là, c'est une femme qui va dépeindre une condition de la femme qui est encore assez ingrate, qui va vouloir éveiller la conscience des femmes à leurs droits, et réclamer leur émancipation. Et c'est la tâche que fera, c'est vraiment le travail que fera Mariamaba à travers ce livre, qui est considéré comme une œuvre dénonciatrice et féministe. Alors, concernons-nous quelque peu sur l'ouvrage, enfin, sur l'histoire de ce roman. Donc, il s'agit d'une lettre, comme son nom l'indique, c'est Ramatoulaye qui vient de perdre son mari, et qui va mettre à profit ses 40 jours de deuil, comme ça, pour écrire à une amie de longue date, du nom d'Aïssatou. Et dans cette lettre, comme ça, elle va parler, revenir sur des souvenirs d'enfance, de jeunesse plutôt, des jeunes filles qu'elles étaient alors, portant un regard nouveau sur leur société, leur désir d'émancipation, mais elle va aussi parler de leurs amours de jeunesse, de ces hommes qu'elles ont aimés, qui vont être finalement leurs marés respectifs, du discours moderne qui était les leurs, parce qu'ils formaient des couples modernes, et aussi finalement des trahisons que ces femmes vont subir, parce que contre toute attente, ces hommes, en dépit d'une modernité affichée, vont finir polygames. Aïssatou la première, sans mari, va prendre pour seconde épouse sa propre cousine germaine, et Ramatoulaï, sans mari, qui s'appelle Maudou, prendra pour seconde épouse une jeune fille du nom de Binetou, qui n'est autre que l'amie de leur fille. et donc le mariage est un thème central dans ce livre. Donc il est question de trahison, c'est une narration, c'est une lettre finalement, c'est quelque chose d'assez touchant, c'est une femme qui se confie à une autre. Donc voilà les principaux personnages féminins que je viens de vous citer, Ramatoulaï, Aïssatou, Binetou, donc Ramatoulaï qui est la narratrice, l'auteur se met vraiment dans la peau de cette personne-là, et porte un regard, un jugement sur sa société. Aïssatou, qui est sa meilleure amie, celle qui a adressé l'être, il faut dire que Aïssatou, elle vient de la caste des bijoutiers. Et jeune, elle s'éprend comme ça d'un homme qui est, lui, de la caste des nobles. Ce sont des unions encore assez difficiles jusqu'à ce jour au Sénégal. Et ce temps, en dépit du mécontentement de sa mère, va quand même épouser cette femme. Mais celle-ci ne sera jamais acceptée. Cette femme qui s'appelle Aïssatou. Et la belle-mère va user d'ingéniosité pour mettre dans les bras de son fils sa propre nièce parce qu'elle veut du sang noble dans la famille. Voilà. Et finalement, Gunetou, qui devient la épouse de Ramatoulaye, elle va accepter d'épouser cet homme qui est à l'âge de son père en cédant à la pression psychologique qu'exerce sur elle une mère cupide. Voilà à peu près les principaux personnages féminins de ce roman et qui illustrent bien les choses que dénonce l'auteur. Voilà. Et donc, dans cette oeuvre, il est ouvertement question d'un refus de la polygamie. Il faut dire qu'Aïssatou, quand son mari prend une seconde épouse, elle fait le choix de divorcer parce que ce n'est pas sa conception du mariage. Alors, mais à l'opposé, Ramatoulaye, qui est la narratrice, que le mari va trahir, finalement, elle fait le choix de rester dans son foyer. Elle est quand même contre la polygamie, mais elle fait ce choix-là parce que finalement, elle tient à son mari, elle tient à son foyer, elle tient à ses enfants, ils ont quand même 12 enfants, et finalement, parce qu'elles se sont vieilles et usées, finalement, elle se dit à quoi bon. Mais quand même, son regard est critique par rapport à la polygamie. Et donc, elle dénonce également les mariages forcés. Il faut dire que la coutume voudrait que quand un homme décède au Sénégal, que son frère, enfin à cette époque-là du moins, que son frère ou un ami proche puisse hériter d'elle, qu'on hérite d'un présent. Et elle s'oppose à cela. On va le lire en page 108-109. Je vais vous lire un extrait. Alors, elle parle de la conversation qu'elle a eue avec le grand frère de son mari qui s'appelle Tamzir. Pendant son revage, celui-ci vient la voir et lui dit « Après ta sortie, sous-entendu du deuil, je t'épouse. Tu me conviens comme femme. Et puis, tu continueras à habiter ici comme si Maudou n'était pas mort. En général, c'est le petit frère qui hérite de l'épouse laissée par son aîné. Ici, c'est le contraire. Tu es ma chance, je t'épouse. » Et là, Ramatullah, il s'indigne et il lui répond « Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour, un dent total de soi, à l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi. » J'ai insisté sur le mot « choisi ». C'est vraiment ça. Elle dénonce les mariages forcés. Elle veut que les femmes comme ça aient le choix, qu'elles choisissent en fait l'homme avec lequel elles désirent partager leur vie. Pour elle, le mariage est une adhésion réciproque, un consentement mutuel et elle l'affirme dans ce livre. Elle incrimine également la complicité des mères dans la pérennisation finalement d'un modèle social sexiste. Et là, on pense à la mère de Binetou qui ne va pas hésiter à exercer une pression psychologique sur sa fille que celle-ci cède aux avances de Maudou. Nous le lirons page 71. Binetou épouse son vieux. Sa mère a tellement pleuré. Elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise. Alors, elle a cédé. C'est une jeune fille qui devra abandonner ses études pour se marier. Il faut dire que sa mère est quand même une femme qui a, elle aussi, été abandonnée par son mari. c'est une femme délaissée à la condition de vie assez médiocre. Mais elle ne va pas hésiter à faire à une autre femme ce qu'elle-même elle a subi en fait finalement. Donc ce que veut dire ici l'auteur c'est que les femmes finalement sont complices. Elles participent finalement à la pérennisation de ce système, à la pérennisation de la polygamie. Voilà. Maria Mabab a également critiqué le système des castes notamment avec l'histoire d'Aïssatou qui elle est de la caste des vigiltiers et son mari de la caste des nobles. Parce qu'on veut du sang pur dans la famille on n'hésite pas comme ça à inciter une jeune fille enfin à épouser son cousin parce que finalement la femme qu'il a ne convient pas à la famille. Parce que finalement ces enfants-là les enfants d'une bijoutière ne seront jamais inconsidérés. Voilà. Il y a aussi une dénonciation évidente de l'absence des femmes dans les sphères décisionnelles de la société. Elle revendique également le droit à l'instruction pour les femmes l'égalité des sexes dans le monde du travail notamment. Et ça on le lira en page 115 dans une discussion qu'elle tient avec un homme qui s'appelle Zahouda. Alors nous avons droit autant que vous donc vous les hommes à l'instruction qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail impartialement attribué et justement rémunéré. Et là elle s'indigne presque 20 ans d'indépendance à quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays. Et cependant le militantisme et la capacité des femmes leur engagement désintéressée ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Voilà. Ce sont là des points dont traite ce livre. C'est vrai que le mariage la polygamie ont une classe centrale dans ce bouquin mais il ne s'agit pas que de cela elle aborde plusieurs angles et d'autres écrivains aussi feront à peu près ce même travail on peut citer Aminatou Sofal qui dans la guerre des bateaux même si elle élargit un peu son champ d'action elle ne parle pas uniquement que de la condition de la femme elle parle également de la condition humaine mais elle va également s'illustrer dans la lutte contre la polygamie dans la dénonciation du statut des femmes encore assez ingrat dans cette société. Et donc moi je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas lu à découvrir ce livre qui se lit très bien qui se lit très facilement qui est une révélation voilà c'est très touchant et on est assez sensible et on dira même de ce livre que jamais auparavant autant de clarté n'avait été mis sur la condition de la femme à cette période-là du moins voilà et donc Maria Maba est cette voix féminine comme ça qui va parler pour les femmes de son milieu et donc là nous allons nous pencher à présent sur le second ouvrage qui fait l'objet de cet exposé et après on va essayer de les comparer tous les jours donc il s'agit de Rewind ou le chemin de sable de Ken Bougoul alors elle est née en 1947 au sein d'une famille polygame son père a 85 ans quand elle vient au monde dont il est trop vieux pour assumer son rôle de père et sa mère finalement va partir de son foyer en la laissant elle elle vivra cette séparation assez douloureusement avec un sentiment vraiment d'abandon très marqué et le nom qu'elle porte Ken Bougoul est un pseudonyme qui veut dire personne n'en veut parce que finalement elle est vraiment blessée par cette séparation d'avec la mère et ce sentiment d'abandon va la suivre partout dans sa vie et donc elle entame ses études dans son pays avant de le poursuivre en Europe et donc son œuvre littéraire est marquée par cet exil une quête permanente d'identité un conflit intérieur un vrai tiraillement voilà et il faut dire aussi que Ken Bougoul a aujourd'hui beaucoup dérangé souvent elle est parfois incomprise par ses prises d'opposition sur des questions liées au féminisme au rapport nord-sud à la religion musulmane elle suscite à la fois l'intérêt la curiosité et parfois la stupéfaction finalement parce qu'elle a un parcours assez surprenant et parfois contradictoire mais on ne pourrait se pencher sur ce roman sans évoquer les deux premiers parce que finalement l'auteur a un style littéraire assez autobiographique et sa vie et ses oeuvres sont étroitement liées elle se met souvent en scène dans ses livres donc je vais vous parler brièvement de ses deux premiers ouvrages afin de mieux comprendre comme je dis je l'appelle l'énigme Ken Bougoul à travers ce qui apparaît comme sa trilogie biographique autobiographique il faut revenir un peu sur ses précédents ouvrages qui illustrent son parcours et qui aident à mieux cerner le personnage donc en 1984 elle écrit Le Baoubafou elle va évoquer son enfance une enfance un peu avec un sentiment d'abondance toujours l'absence de la mer une solitude intérieure également son besoin d'émancipation sa soif de l'ailleurs de l'Europe également le choc culturel parce que finalement elle découvre une Europe qui ne correspond pas à ce qu'elle s'attendait à voir c'est en Belgique je crois c'est en Belgique qu'elle commence à faire ses études en Europe et donc il y a un choc culturel et un déracinement évident mais il y a aussi également une volonté chez elle d'assimilation alors dans ce livre comme ça qui est assez audacieux elle aborde son tabou des questions liées à la sexualité elle parle de la prostitution mais elle va également aussi parler de son expérience de la drogue alors elle va être perçue à ce moment là comme une voix féministe c'est une femme qui s'assume qui assume ses choix et qui s'éloigne un peu des sentiers de la victimisation perpétuelle elle dit que les femmes sont finalement capables de se prendre en charge par elle-même mais cela paraît comme un féminisme d'un genre nouveau finalement parce que cela ne va pas à l'encontre de l'homme ce féminisme là n'est pas dirigé contre l'homme ce n'est pas une confrontation des sexes mais plutôt une complémentarité des deux sexes dans le respect des aptitudes de chacun voilà donc c'est une oeuvre ouvertement féministe comme je le dis une affirmation de soi un désir d'émancipation assume en 1994 l'auteur revient sur la scène littéraire avec Sandra et Brèves et donc là c'est la complicité des relations mixtes l'auteur va nous parler d'une relation comme ça extra-conjugale qu'elle entretient avec un homme blanc aisé à Paris qu'elle entretient et finalement l'histoire qui est idyllique au départ se transforme en cauchemar parce que l'homme est violent il la brutalise et cette femme dont on s'est doté que l'on s'est doté d'un caractère assez affirmé va s'enliser comme ça sombrer dans une sorte de soumission par amour et va être peu à peu transformée en femme objet elle va avoir des tentatives de suicide c'est vraiment une descente aux enfers sa lettre brisée finalement qui sort de cette relation et donc cette oeuvre marque la remise en question de l'auteur sa désillusion sa perte de repère et un désir d'un retour aux sources elle exprime vraiment un retour enfin un besoin de retourner dans son milieu de retourner dans ses valeurs dans sa culture finalement parce qu'elle est déçue parce qu'elle vit en Europe voilà cet épisode de sa vie est un tournant essentiel finalement dans son oeuvre aussi littéraire et dans la vision qu'elle aura des rapports hommes-femmes et finalement vient Rewan le livre qui fait l'objet de notre étude ou le chemin de sable qui est publié en 1999 donc c'est le récit d'un retour sur la terre natale après cette relation chaotique avec cet homme Ken Gungul décide de rentrer au Sénégal elle y rentre elle est trentenaire sans mari sans argent sans enfant elle est perçue comme un échec pour les siens donc elle rentre dans son village auprès de sa mère et cette oeuvre parachève la quête d'identité de l'auteur parce que finalement il y a ici une sorte de réancrage culturel un épanouissement une paix intérieure retrouvée auprès des siens alors l'histoire du roman comme je vous l'ai dit la narratrice c'est l'auteur en même temps donc c'est une femme à un suite et cultivée qui va repartir comme ça dans son milieu d'origine et qui finalement va se lier d'amitié à un guide religieux un sérine qu'on l'appelle c'est un homme qui est une autorité morale et spirituelle dans le village elle va le voir face des après-midi à ses côtés et elle s'est éblouie par sa sagesse sa bonté sa douceur c'est un homme qui a plusieurs femmes finalement et les pères comme ça n'hésitent pas à lui donner en présent leur fille des adolescentes voilà c'est ma fille voilà prends-la comme femme parce que pour eux ils pensent accéder au paradis en faisant ce geste là et voilà donc une femme cultivée qui a vu du pays et qui rentre dans son milieu d'origine et alors même qu'on s'attendait à la voir se lancer dans une sorte de militantisme comme ça en faveur des femmes la voilà qui se prend d'amitié et puis peu à peu d'amour pour un homme analphabète un homme assez curieux finalement qui a plusieurs femmes un sexagénaire qui a des femmes qui sont quand même mineures voilà la voilà qui se prend à apprécier la vie de ces femmes là ces femmes qui forment le harem finalement de la cour de ce monsieur elles se mettent à dénigrer l'Occident elles se mettent à tenir un discours assez surprenant sur les traditions locales la polygamie voilà et donc elle va cet homme là va la prendre au mariage finalement ce guide religieux elle va en devenir sa 28ème épouse et elle va s'épanouir ce qui est curieux dans cette relation qui symbolise sa réconciliation avec son identité et ses origines alors je vais vous lire un extrait en page 112 alors elle dit elle regrette la vie qu'elle a menée par le passé elle regrette son besoin d'assimilation elle regrette tout ce qu'elle a pu faire en Europe tout ce qu'elle a pu vivre elle dit comme je regrettais d'avoir voulu être autre chose une personne quasi irréelle absente de ses origines d'avoir été entraînée influencée trempée d'avoir joué le numéro de la femme émancipée soi-disant moderne d'avoir voulu y croire d'être passée à côté des choses d'avoir raté une vie peut-être parce qu'on m'avait dit de renoncer à ce que j'étais alors que j'aurais dû rester moi-même et mieux m'ouvrir à la modernité comment avoir vécu autre chose ailleurs avoir cru être même heureuse loin de mon village natal loin des miens loin de mes camarades d'enfance loin de ce chemin de sable que pendant des années et des années les pieds de mes frères et de mes sœurs avaient foulé voilà pourquoi mon bonheur était si triste par la rupture avec mon atmosphère et ses parades d'ailleurs parades de vie à mi-chemin entre la farce et la tragédie elle se montre de ce qu'elle a pu vivre de toutes les expériences qu'elle a pu mener en Europe voilà nous allons le lire aussi en page 167 et 168 et là en plein part de sa relation avec le Sérine le guide religieux sa relation de 28ème épouse personnellement personnellement je me sentais très bien et tous les jours je me sentais de plus en plus en harmonie avec moi-même je guérissais comme d'une langue et douloureuse plaie intérieure j'avais cette possibilité affective de récréer le lien perdu avec une partie de mon éducation traditionnelle ainsi le Sérine m'avait offert et donné la possibilité de me reconcilier avec moi-même et donner avec mon milieu avec mes origines avec mes sources avec mon monde sans lesquelles je ne pourrais jamais survivre j'avais échappé à la mort de mon moi de ce moi qui n'était pas à moi toute seule de ce moi qui appartenait aussi au mien à ma race à mon peuple à mon village et à mon continent le moi de mon identité donc voilà c'est une femme qui exprime son épanouissement sa sérénité voilà elle est rentrée meurtrée dans son village blessée par des aventures par une liaison amoureuse assez chaotique et là auprès de cet homme qui en fait sa 28ème épouse elle retrouve comme ça la paix la sérénité elle s'est paillée pleinement il y a aussi Naboussane qui est un personnage qui apparaît et dont l'auteur parle souvent qui est une amie d'enfance qui s'est mariée selon les traditions avec la dot le cortège et finalement elle est devenue à 17 ans la 4ème épouse d'un citadin c'est un bonheur que l'auteur semble lui envier parce que finalement l'auteur n'a pas vécu tout ça tous ces rituels tout ce mariage traditionnel elle n'a pas eu ça puisqu'elle est partie en Europe puisqu'elle a vécu pendant sa jeunesse du moins dans le mépris de ce qu'elle était de le mépris de sa tradition voilà et enfin Rama qui est un personnage aussi qui apparaît donc c'est une adolescente de 16 ans son père la remet comme un présent au série qui la prend pas pour épouse et donc résignée elle va se soumettre voilà c'est cette histoire aussi dont il est question dans ce livre on va le lire en pages 42 et 23 Rama elle avait été interloqué à l'annonce de la nouvelle de son propre mariage donc c'est un mariage sans son consentement sans son avis elle n'a pas été consultée cela ne pouvait même pas être appelé mariage elle avait été remise au série ce n'était pas un danse ce n'était pas un vrai mariage non plus ton père t'a remis au série la formule était quasi rituelle dans l'art des gens mais elle était étrangère à Rama que pouvait dire une petite fille d'un peu plus de 16 ans pour se faire entendre une petite fille de Mbos c'est le village dont le sens critique n'était pas encore forgé ne pouvait pas affronter son père et toute une société et qui oserait réagir quand il s'agissait du série du grand série alors cette fille est remise comme ça comme un présent et c'est assez courant finalement parce que le série il y a plusieurs femmes ce sont les pères qui lui remettent ces femmes là l'auteur en parle sans toutefois dénoncer la chose elle observe et semble même trouver des aspects positifs finalement à cette pratique parce que finalement Rama sera décrite comme une épouse résignée oui mais une épouse qui trouvera une certaine satisfaction dans cette relation assez surprenante voilà les principales figures enfin les portraits de femmes quelques portraits de femmes dans le roman et donc dans ce roman il est clairement question d'une dénonciation comme ça du mimétisme culturel de la perte d'identité des sociétés africaines mimétisme culturel parce que Ken Bungu l'estime que pendant longtemps les africains voulaient ressembler à autre chose voulaient ressembler à des occidentaux et ce livre est vraiment une critique acerbe de la femme moderne de la modernité de l'enseigne et même de l'école toutes ces choses sont remises en cause des acquis l'occident voilà elle les prend à partie elle se venge elle tient un discours assez acerbe et donc elle dénonce la perte d'identité des sociétés africaines on le lira en page 111 où elle dit en page 111 ça relève déjà plus en fait parce que j'avais voulu être autre chose que moi-même finalement c'est la perte d'identité c'est une critique du féminisme aussi mais elle considère les femmes modernes comme étant des femmes féministes des femmes possessives des femmes qui comment on appelle ça qui évaluent les hommes qui jugent les hommes qui mettent de l'intellectualité enfin comment on appelle ça comment on le dit qui intellectualisent les rapports de couple voilà la femme moderne est celle-là des mots partout la grammaire partout voilà elle les compare aux femmes de son milieu elle est trop différente plus apaisée plus sereine et donc ce livre est vraiment une critique du féminisme c'est aussi une critique d'une conception occidentale et moderne de la relation de couple elle critique la monogamie finalement une monogamie dans laquelle elle n'a pas pu trouver son compte et finalement elle va faire de son expérience le fait qu'elle soit éparue dans une relation polygamique elle voudra en faire une loi universelle donc la polygamie serait un peu comme l'union par excellence et on le lira en pages 154 et 184 elle dit là elle rit de la femme moderne en fait une femme moderne devrait être dans un ménage monogamique absolument avoir deux ou trois enfants se promener le week-end avec son mari et ses enfants manger avec lui dormir avec lui dans la même chambre porter son nom à la place de son propre nom être affichée partout avec lui et devant tout le monde et ceci pour le meilleur et pour le pire égare à celle qui oserait regarder son mari qui était à elle toute seule c'est bien compris c'est mon mari c'est bien clair il est à moi donc elle dénonce un peu la possessivité de la femme moderne et on va encore le voir plus loin en page 184 mon éducation moderne donc là elle parle de ce qu'elle était par le basset m'avait préparé à appartenir à un seul homme qui serait lui aussi à moi toute seule pour la femme qu'on avait voulu faire de moi la relation était basée sur la possessivité exclusive donc une conception dit-elle capitaliste décadente de la relation du sentiment alors pour Claire Mbongoul il est clairement établi que la monogamie est une conception capitaliste décadente de la relation et du sentiment donc ce livre est un plaidoyer ouvert à la polygamie voilà c'est vraiment ça elle parle les femmes de son village qui sont épanouies dans cette relation qui sont satisfaites elle décrit la femme moderne comme une femme jalouse et possessive pourtant quand elle devient la 28ème femme de cet homme là il va en prendre une 29ème elle va découvrir encore le sentiment qu'est la jalousie et finalement elle va s'apercevoir que l'avantage c'est d'être la dernière on a un statut de privilégié finalement est-ce qu'il n'y a que la femme moderne qui est jalouse finalement est-ce que même les femmes traditionnelles le sent voilà c'est un peu le paradoxe de l'auteur et l'oeuvre a beaucoup surpris lors de sa publication parce que cette femme là c'était vraiment inscrit enfin c'est une femme libre qui s'assume et on n'a pas compris ce revirement finalement mais un revirement finalement qui peut s'expliquer par sa propre expérience ses déboires ce qu'elle a pu vivre en Occident et là le fait qu'elle a pu trouver l'épanouissement dans la polygamie oui pour elle mais ce qui dérange ici c'est qu'elle veut en faire une loi absolue un concept universel qu'elle veut l'adopter à tout le monde voilà pour cette oeuvre pour ceux qui ne l'ont pas lue ils méritent quand même d'être lus il a quand même obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire ce qui est assez surprenant je ne sais pas si on aime bien que les africains se décrivent de cette façon là c'est curieux voilà donc nous avons une si longue lettre et Eriwan ou le chemin de Seb qui sont deux livres vraiment opposés sur la condition de la femme deux femmes qui ne sont pas de la même époque c'est une femme qui est en 1929 on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit un peu plus conservatrice et là une femme assez moderne qui est sortie qui a une expérience de la drogue qui a fait plusieurs choses et qui revient avec un discours assez retrograde et donc là pour notre étude comparative j'ai juste voulu dresser un tableau pour revenir assez rapidement sur ce que je viens d'évoquer nous avons le regard émancipateur de Mariam Abba d'un côté et le discours retrograde de Kandungul Mariam Abba valorise pleinement le rôle de l'éducation chez la femme qui favorise dit-elle son émancipation et je vais le lire en face au soir 6 les questions de son amie Aïssatou qui va subir la trahison de son mari qui prendra une seconde épouse et elle, elle va essayer de reconcilier enfin de consoler son amie et elle exprime dans sa lettre et plus que ma présence mes encouragements les livres te sauver donc vont sauver cette femme de la dépression de la tristesse devenu ton refuge il te soutar il te soutar puissance des livres invention merveilleuse de l'astucieuse intelligence humaine signes divers associés ensemble sont différents qui moulent le mot agencement de mots d'où jaillissent l'idée la pensée, l'histoire la science, la vie instrument unique de la relation et de culture moyen inégalé de donner et de recevoir les livres sourds des générations au même labeur continue qui fait progresser ils te permirent de te hisser voilà ce que la société te refusait ils te l'accordèrent des examens passés avec succès te mèneront toi aussi en France l'école d'interprétariat où tu sortis permis ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux Etats-Unis tu gagnes largement ta vie tu évolues dans la quiétude comme tes lettres me le disent résolument détournées des chercheurs de joie éphémère et de liaisons difficiles voilà une femme à Issa Tou qui a pu s'en sortir qui a pu être autonome grâce à l'instruction et c'est ce que Maria Maba valorise dans son livre elle valorise vraiment le rôle de l'instruction chez la femme il faut dire qu'une fois que son mari a fait le choix elle, Ramatoulaï de prendre une seconde épouse Binetou cet homme là va la délaisser et ne s'acquittera plus des charges du foyer et heureusement que cette femme là a un emploi et heureusement qu'elle a eu l'accès à l'éducation pour pouvoir faire tourner la barrique la baraque pardon chez Ken Bungu là l'opposé il est comme une sorte de remise en cause des acquis de l'instruction parce qu'elle critique tout le temps la femme moderne avec sa grammaire son français qui veut intellectualiser les relations de couple et le fait que des jeunes filles comme ça soient données à un vieillard un guide religieux des jeunes filles qui ne vont pas à l'école qui n'ont pas accès à l'éducation ne la gêne nullement cette femme qui a quand même parcouru du pays qui a étudié qui a été dans l'université trouve normal que des jeunes filles n'aient pas accès à l'éducation que toute leur vie soit dédiée à un mari cela ne la gêne nullement et donc là voilà on a deux auteurs qui s'opposent qui n'ont pas la même vision alors encore là on voit le regard émancipateur de Maria Maba elle a un discours progressiste sur les coutumes locales elle s'oppose au fait qu'on puisse hériter d'une femme comme on hérite d'un présent elle s'oppose sur les mariages forcés elle a un discours progressiste c'est vrai mais c'est encore une femme qui a été assez pudique parce que finalement le port du pantalon par exemple par les jeunes filles la gêne encore un peu voilà c'est voilà oui le progrès oui mais doucement le progrès aussi ne veut pas dire dépravations des mœurs c'est tout ça donc elle a un discours qui est progressif mais progressiste mais assez conservateur encore c'est une femme aussi qui ne va pas hésiter à parler de contraception à ses enfants quand elle estime qu'ils sont en âge comme ça d'avoir des relations intimes chez Ken Nguro nous avons une sublimation des traditions ancestrales alors elle vient dans son village elle rencontre des femmes qui sont toutes mariées au même homme elle trouve cela extraordinaire elle les trouve bien mieux que les femmes modernes et là je vais encore le lire un peu à la page 184 où elle parle des femmes de son village alors elle dit pendant toutes les années passées au village je n'avais jamais entendu une seule femme se plaindre d'une relation insatisfaisante c'est à dire qu'elles sont heureuses en polygamie franchement ça va bien quand je discutais avec elle de toutes ces bonnes choses de l'amour elle riait en battant des mains en soulevant le pont de leur panne se tortillant avec malice les femmes de nos campagnes ne se plaignent pas autant que nous donc ces femmes-là ne se plaignent pas autant que la femme moderne elles sont heureuses pleinement elles encaissent tout travaux déchants travaux domestiques tout parce qu'elle récupère avec un amour libre sans tabou sans barrière sans travail voilà le portrait qu'elle a de sa société de sa société traditionnelle il y a une sublimation chez elle aucun sens critique de ce qu'elle peut voir tout y est bien voilà elle est convaincue que tout va bien dans sa société dans son monde rural là où elle s'oppose également nous avons Maria Mapa qui voit le mariage comme une adhésion réciproque donc un acte de foi et d'amour avec l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi ça je pense déjà l'avoir illustré tout à l'heure avec le bref entretien qu'il y a avec le frère de son mari voilà qui veut hériter d'elle elle décrit pour elle que le mariage pour elle est un choix elle n'est pas un présent que l'on donne et les femmes doivent aussi pouvoir choisir leur conjoint Ken Gungu à l'opposé elle présentera le mariage du moins dans cet ouvrage comme un signe de soumission l'expression d'une volonté de vivre en harmonie avec son milieu quand on vous donne comme ça à un guide religieux même si vous n'éprouvez pas des sentiments pour lui vous acceptez parce que finalement ne pas accepter c'est se rébeller c'est se mettre à dos toute la communauté nous allons voir dans son cas Rama ne savait pas si c'était de l'obéissance ou de la soumission une seule certitude pour elle ce n'était pas de son plein gré était-ce par rapport à son père ou à sa société pour le moment c'était son père c'était sa société elle ne pouvait pas perdre l'un sans perdre l'autre la société était plus puissante que le père elle avait plus de droits car appartenir à ces sociétés-là était un pacte une alliance qu'il ne fallait pas rendre pour quelque raison que ce soit c'était aussi un choix vivre ou mourir vivre c'était vivre en conformité avec les règles qui régissent les conduites de son environnement son milieu son espace de vie surtout quand l'environnement était aussi restreint qu'une bourgade comme Boss où les gens se connaissaient tous et survivre en espérant que les lois avec la nature un jour peut-être feraient changer les choses si vraiment ces règles étaient contre nature ou alors vouloir se révéler rejeter toutes ces considérations par défi qu'ils soient intellectuels ou autres ou gratuitement sans rien proposer à la place ce qui revenait à se condamner à une mort certaine non pas une mort physique mais une mort mentale sociale culturelle si on voulait continuer à vivre au sein de la communauté l'isolement serait-il que pouvoir y survivre il faudrait être fou et même la folie ne serait pas une excuse valable alors il faudrait partir pour toujours disparaître ce qui serait aussi notre forme de mort et la pire ça veut dire que Rama si elle n'acceptait pas de devenir la femme de ce monsieur là elle tévoie à l'exclusion et donc finalement son mariage c'est vraiment l'expression d'une volonté de vivre en harmonie avec son milieu il n'est pas question de choix et même Ken Gungul quand l'homme décide c'est l'homme qui décide d'en faire sa 28ème épouse elle accepte comme ça parce qu'elle veut se soumettre c'est un guide religieux voilà donc il n'est jamais question clairement de choix de la jeune fille de se marier voilà les points sur lesquels en général il y a d'autres points aussi mais en gros voilà des points sur lesquels s'opposent ces femmes l'un a un discours assez moderne sur sa société alors qu'elle est plus âgée et l'autre qui a vu du pays qui est plus jeune a un discours assez retrograde voilà pourquoi nous avons jugé intéressant de nous appuyer sur ces deux romans pour parler de la condition de la femme dans la société je vous invite vraiment à les découvrir par vous même parce que ce sont des belles lectures celle-ci est assez stupéfiante étonnante elle peut agacer aussi et ce qui agace aussi avec Ndungul c'est qu'elle laisse sous-entendre que finalement ce sont les petites filles autour du guide religieux qui la guichent il va les prendre parce que ce sont elles-mêmes qui veulent se retrouver dans son lit ou dans ses bras et c'est assez dérangeant pour moi ça c'est mon point de vue ce livre m'a quand même perturbée venant d'une femme qui a quand même et qui porte là un rude coup à tous les efforts faits par ses aînés pour parler d'émancipation tout le travail qui a été fait avant elle vient comme ça le balayer voilà elle vient critiquer la femme moderne on peut la comprendre par son expérience personnelle par ce qu'elle a vécu et le fait aussi elle a la liberté finalement la liberté de la femme c'est aussi celle de pouvoir c'est pas nuire dans le type de relation qu'elle choisit voilà et donc si elle a choisi de son propre gré la polygamie c'est son droit mais il faut pas en faire une règle universelle et la polygamie elle est peut-être licite entre guillemets tant qu'il s'agit d'un consentement mutuel entre deux adultes mais des jeunes filles qui n'ont pas choisi ce système des jeunes filles enfin que l'on donne comme ça comme des présents là ça peut déranger ce qui est de moi avec l'auteur c'est qu'elle n'arrive pas à faire cette distinction entre ces deux cas son canne à elle femme cultivée par un street n'est pas le même que celui de Rama qui n'a pas le choix finalement voilà elle s'est quand même abordée dans le enfin on peut déjà commencer la discussion elle est évidemment elle est quand même elle est même à son propos oui oui parfois on sent quand même qu'elle n'est pas tellement perçue comme ça mais bon elle fait quand même la distinction entre le statut qu'elle a elle en tant que femme elle est privilégiée oui c'est vrai donc elle le dit c'est pas si elle est pas la marque des autres c'est vrai mais bon mais la polygamie pour elle c'est quelque chose de bien mais elle n'est pas traitée de la même façon non plus non elle n'est pas traitée de la même façon elle commence d'abord par discuter avec lui c'est plus une relation amicale qui va se transformer d'une personne d'une certaine réflexion voilà c'est vrai que je suis un peu d'accord c'est pas je suis pas aussi sur pas aussi radical voilà mais c'est et puis comme tu le dis bien ce qui est important c'est d'avoir lu ça dans la suite de ces deux autres romans ces deux autres qui sont on peut expliquer aussi sa position par tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a vécu avant et et puis elle n'en fait pas tout à fait à le départ bon bah le modèle c'est la polygamie je ne pense pas qu'on puisse aller jusque là moi ce que j'ai compris c'est que donc il y a au départ il y a la société traditionnelle qui est dénoncée par Maria Maba dans ce sens où on n'a pas le choix la femme n'a pas de mots à dire elle est voilà c'est un cadre et puis tu fais ça t'as pas le choix et puis elle elle vient et il y a aussi on a parlé de l'instruction des sociétés modernes qui dénoncent certaines choses des traditions ancestrales mais il ne faut pas non plus que ça soit le modèle un peu quand elle parle du mariage du point de vue moderne voilà j'ai mon mari j'ai ce gars on a pris à ça on tient quand même des propos à serbes sur la modernité oui mais moi je pense ce qu'il faut retenir c'est la liberté c'est à dire qu'il ne faut pas non plus du point de vue moderne être dans un moule voilà la modernité je dois suivre ça mais c'est la liberté moi je pense que tu l'as dit dans tes derniers propos il faudrait que la femme soit libre soit libre soit libre qui permet qui fait qu'elle puisse s'épanouir il ne faut pas évoluer dans la vie en fonction d'un moule ou en fonction de la tradition justement elle n'est pas dans la même position qu'en revient elle n'a pas la même position que les femmes de son village qui n'ont pas forcément le choix mais je crois que là je n'ai pas tellement perçu la distinction donc voilà pour les présentations j'espère que vous avez le choix c'est ça merci encore à Fanny pour sa brillante présentation des deux œuvres je m'attendais à ce que sur le regard sur laquelle Google elle soit elle soit un peu à l'opposé des positions et c'est ce qui est intéressant dans ces deux auteurs-là on va commencer par faire un petit échange avec les trois auteurs qui sont là et ensuite je vous inviterai vous à intervenir donc je vais commencer par présenter les trois dames qui sont là excusez-moi à l'essai du pétage parce qu'on parle de la femme et ce sont des femmes qui sont censées parler de la femme donc je parlerai le moins possible et que les dames parlent on va commencer par Liz Kiindu Liz Kiindu qui est auteur qui est romancière essayiste essayiste noveliste je ne sais pas si ça se dit puisqu'elle a écrit deux recueils de nouvelles un essai sur le métissage de l'expression du métissage sur le métissage de la littérature africaine et là il n'y a pas longtemps chaîne de bambou sans roman donc c'est sa dernière parution elle est autour de chaîne de bambou on en profitera dans l'échange pour qu'elle nous en parle un peu ensuite âme suspendue de Toufad Moutard donc un recueil de nouvelles de neuf, dix neuf nouvelles voilà donc Toufad qui est auteur mais qui est aussi chroniqueuse on dirait chroniqueuse littérale elle nous en parlera un tout petit peu aussi de tout à l'heure et enfin donc je ne vous la présente plus Ralfani dans son premier roman est sorti il y a deux, trois mois en janvier qui s'appelle La boue de Saint-Pierre donc on va voir dans quelle mesure les trois sont focalisés sur les oeuvres de Mariam Mabba et puis de Ken Gougoul puisqu'on en a pas mal parlé même si évidemment vous pouvez revenir sur ces livres-là l'intérêt pour moi déjà pour débuter c'est de voir dans quelle mesure ces trois auteurs-là placent la femme justement dans leurs oeuvres et donc dans leur regard Toufad est d'origine comorienne et donc tu nous écris dans l'âme suspendue un certain nombre de portraits mais pas que des portraits de femmes des portraits d'hommes aussi mais il y a quand même un certain nombre de portraits de femmes que tu comment dire certains portraits tu les mets dans la modernité des comores où on sent tout de même une espèce de plan de la tradition je vais parler par exemple de ce personnage qui choisit de passer sa nuit donc perdre sa virginité je dirais avec son amoureux parce qu'elle a parce qu'elle a un mariage imposé donc toi quand tu mets en oeuvre tes personnages des nouvelles qu'est-ce que tu as en tête est-ce que tu veux montrer ce qui existe dans la société aujourd'hui des comores ou tu veux simplement nous dire regarder les différentes femmes qui sont là regarder comment elles se battent avec leur environnement alors en fait peut-être pas forcément dire uniquement ce qui existe aux comores parce que j'ai essayé de sortir un petit peu je n'ai pas spécifié de lieu précis de pays précis dans le recueil de nouvelles parce que pour moi ma démarche première c'était de voir quel est le problème de la féminité en fait c'est-à-dire pourquoi tant de femmes dans le monde entier s'estiment dénigrées s'estiment mal considérées pourquoi donc la question c'était ça et puis je me suis penchée un petit peu sur l'état que je connais donc les comores qui peut aussi être un cas qu'on retrouve en Afrique aussi et puis aussi en Europe un petit peu partout parce que ce n'est pas uniquement coutumier et ce que j'ai voulu démontrer par exemple dans cette nouvelle-là de cette femme qui décide de se donner à celui qu'elle aime plutôt que de se donner à celui qu'elle va épouser pour elle c'était une manière de prendre sa liberté c'était sa manière à elle de se rebeller c'est-à-dire qu'ailleurs on va avoir des femmes qui vont avoir des activités féministes etc mais là où on n'a pas le choix quand on se dit qu'on n'est pas protégé quand on est seule qu'on ne peut pas vivre sans sa famille sans être accepté par la société on finit par vouloir par vouloir se libérer voilà on veut se libérer elle veut se libérer de cette manière-là et c'est la seule manière pour elle de pouvoir revendiquer sa liberté voilà elle le revendique secrètement puisque personne ne va le savoir mais quelque part au fond d'elle elle sait que même si vous m'avez imposé un mariage je fais ce que je veux je le donne à qui je veux et il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation-là en fait même pendant le mariage voilà même en étant mariée donc c'était juste pour revendiquer sur le côté polygamie où là voilà elle se retrouve dans la position de Rama qui est le personnage qui n'a pas le choix mais qui exerce sa liberté en choisissant à qui elle va se donner pour la première fois de sa vie donc on va passer ensuite sur Lisse et j'aimerais simplement parce qu'il y a un certain nombre de personnages là-dedans la particularité je dirais tous les auteurs ont un point de vue stylistique fort mais en tout cas elle est une poétesse dans l'âme et donc elle écrit des nouvelles en prose ou en vers mais vraiment elle essaie de mettre une certaine voilà beaucoup de poésie là-dedans juste là pour le coup c'est pas un portrait de femme mais je voudrais juste vous dire une chose il veut la vie il veut l'amour il veut savourer ce monde qui attend à offrir qui attend à offrir tous les jours il est jeune il est beau il est fort rien ne lui résiste mais lui ne veut résister à rien tant de villes à découvrir tant de peuples à connaître tant de rires à partager tant dans ce monde vaste et infini tous il les veut tout de suite il les désire le feu ardent de la jeunesse coule sans réserve dans ses veines tant de corps à parcourir tant de femmes tant de peau à effleurer toutes ces nouvelles sont à peu près dans ce style-là qui est très 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 poétique et c'est vraiment voilà un certain nombre de portraits de femmes qui est très très joli très joli pour la partie portrait des femmes telle que Lys parce que celui-là il vient d'arriver donc je n'ai pas encore eu l'honneur de lire ce que j'en sais c'est que tu décris le parcours de Mia d'une jeune fille qui a un parcours assez on m'a sorti ce terme banal mais je ne sais pas si la banalité existe dans la vie des gens voilà qui vient en Europe qui a la chance d'avoir une correspondante qui lui permet de venir faire ses études en Europe qui vient découvrir cette Europe-là là, clin d'œil elle a sublimé voilà, qu'elle a sublimé clin d'œil le barba fou avec Ken Gogo qu'elle a sublimé et elle arrive et elle découvre le revers parle-nous de sa position à elle en tant que femme de ce qu'elle essaie de fuir et de ce qu'elle s'attend à découvrir ici et que finalement elle ne découvre pas donc Mia c'est une jeune fille qui entre dans enfin qui quitte l'adolescence on va dire et puis qui entre dans la vie d'adulte vie mature vie de responsabilité et puis qui a des projets qui veut qui veut s'assumer ou s'épanouir en tant que femme et en tant que pas simplement femme mais en tant qu'individu à la base qui a envie de faire des choses dans sa vie donc elle parmi les projets qu'elle a ou parmi les envies qu'elle a c'est elle a l'envie d'écrire elle veut écrire elle veut être écrivain mais et donc est-ce que c'est donc le questionnement qu'il y a tout au long du livre c'est est-ce qu'une femme peut à les mêmes chances pas avec autant de chances qu'un homme par exemple par exemple dans le projet de l'écriture parce que la femme est toujours pas reléguée mais il y a toujours ces responsabilités là qui lui incombent elle plus que les gens par exemple s'occuper des enfants les travaux domestiques les responsabilités qu'elle a par rapport au foyer ça pèse toujours plus sur la femme que sur l'homme et donc est-ce que cela n'est pas un handicap déjà à la base pour qu'elle puisse s'épanouir comme elle aurait souhaité donc je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure et la question essentielle en fait c'est la question de la liberté parce que je voulais aussi revenir un petit peu sur ce que Ralph Fanny a dit on parlera de ce que Ralph Fanny a dit quand on échangera avec tout le monde quand on échangera avec tout le monde comme ça on pourra rebondir sur la présentation de Ralph Fanny donc là pour le coup là c'est un échange entre deux amis on est sur la c'est l'anglettre bon on est rentré plus dans la modernité donc là c'est l'échange des mails c'est sur les mails alors elles en profitent pour discuter et surtout pour discuter là aussi de leur position sur un peu tout sur l'homosexualité sur le racisme et puis la question de la femme elle est on va dire présente dans ce sens où Mia elle a une soeur aînée qui n'a pas eu enfin qui n'a pas poursuivi elle n'a pas fait d'études c'est une femme au foyer en quelconque elle trouve que le fait de ne pas être émancipée financièrement enfin de ne pas être indépendante financièrement ne lui permet pas elle aussi de se sentir libre moi j'ai envie de faire le parallèle un petit peu avec le roman de Ralph Annie où on a le personnage de Pélagie qui au début donc elle compte entièrement sur son ami ou sur son compagnon et puis elle a du mal à assumer même ses responsabilités en tant que mère elle a des enfants deux premiers enfants qu'elle a eus elle a une autre petite fille et le fait de ne pas avoir cette indépendance financière coupe un petit peu sa liberté on a parlé tout à l'heure d'une si longue lettre qu'on a le personnage je ne sais plus comment elle s'appelle qui a réussi enfin Ralph Annie l'a dit brillamment dans son exposé elle au moins elle avait cette indépendance financière elle avait un travail ce qui lui a permis de l'assumer ses charges et puis d'être l'indépendance financière elle a permis d'avoir le choix la liberté est toujours un petit peu liée avec la liberté financière qu'on peut avoir et justement je vais là on vient sur la boue de Saint-Pierre la boue de Saint-Pierre c'est donc Ralph Annie c'est son premier roman elle décrit une ville qui s'appelle Tami une imaginaire où c'est bon elle sera mieux à même de vous le dire mais Ralph Annie parle d'un quartier qui est boueux parce qu'il pleut beaucoup parce que il s'est laissé à l'abandon mais surtout elle parle aussi des êtres qui sont marécageux ils sont tous plongés dans une espèce de marécage c'est très sombre beaucoup de choses sont négatives et je veux mettre en avant les deux positions de femme la position de la mère qui est une femme acariâtre très très dure tyrannique par rapport à son fils et la position là pour le coup de Pélagie qui est une femme soumise qui subit son compagnon qui subit sa mère et justement là on est sur la position de la femme toi ta position de la femme on ne peut qu'être l'un ou l'autre soit on prend les rênes et on est le dictateur soit on est le peuple qui subit les choses non c'est pas ce que j'ai voulu illustrer à travers ce roman c'est juste des portraits des traits de caractère que l'on peut trouver dans la société et j'ai grandi dans un environnement peuplé de femmes au caractère assez imposant j'ai une mère assez tyrannique aussi entre guillemets une grosse mère qui est pareille et j'ai voulu l'illustrer voilà donc dans chaque femme il y a un peu aussi de ma mère voilà et aussi avec le personnage de Pélagie c'est déjà je parle d'inceste très jeune elle a connu l'inceste avec son père et sa mère est témoin de ces choses elle ne fait rien et elle retourne sa colère contre cette fille là sous son des extrêmes c'est vrai la mère est très acariâtre très tyrannique dans son caractère et la fille elle est soumise finalement parce que c'est un être qui est brisé à l'intérieur elle se soumet elle a du mal à prendre son envol à se prendre en charge je ne pense pas que les femmes soient forcément dans ces extrêmes là enfin tout dépend du tempérament aussi et de l'itinéraire de vie ce qu'on a pu vivre peut aussi façonner son tempérament son caractère parce que pour le coup la mère qui est tyrannique et justement comme tu l'as dit elle a vu des actes de pédophilie sur son enfant et elle avait une forme de soumission à son compagnon parce qu'elle n'est pas intervenue malgré le fait qu'elle soit elle est présentée comme était quelqu'un qui a énormément de caractère qui en impose mais c'est aussi une femme soumise c'est une femme soumise finalement qui va fermer les yeux sur les actes ignobles que commence son mari sur les enfants qui finalement n'a Dieu que pour lui et qui sacrifie ses enfants au profit de son bonheur conjugal finalement et c'est un peu aussi comme on l'a vu avec Anne Mungul une femme qui a un caractère assez affirmé dans la société on ne peut pas comprendre comment elle peut s'enviser comme ça peu à peu surtout dans Cendres et Bresse dans une relation où elle est soumise dans une relation où elle est malmenée où ses droits sont bafoués voilà le paradoxe aussi finalement des caractères féminins et en tant que là on va être un peu plus dans une position globale d'auteur parce qu'on ramène un peu les choses à la littérature ou l'artiste votre vision à vous de votre position juste pour dire ma position si je dis en tant que faible homme dans l'assemblée il va être le sexe le faible on voit qu'évidemment la femme elle est beaucoup moins présente sur un point de vue littéraire par exemple que les auteurs hommes mais j'ai quand même l'impression qu'elle est moins présente peut-être parce qu'elle elle ne se fait pas présente quel est votre regard à vous par rapport à ça parce qu'on a quand on a initié des rencontres littéraires 80% de l'audience était féminine elles sont lectrices elles viennent assister mais on a plus de mal à voir qu'ils prennent des choses en main et qu'ils organisent des choses ou qu'ils écrivent ou alors quelle est-vous votre vision par rapport quand vous écrivez ou quand vous allez sur des rencontres littéraires par rapport à la place dans laquelle on vous met c'est une question parce que comme tu as su le dire on a l'impression que les lecteurs enfin en ce qui concerne le lectorat la majorité le lectorat est féminin mais ceux qui écrivent ce sont des hommes alors est-ce que c'est c'est un manque de statistiquement je ne sais pas statistiquement il y a quand même beaucoup plus d'auteurs masculins il y a des congolais dans la salle je vous dirais par exemple du Congo Brazzat qui est tué d'origine du Congo Brazzat Ralfani aussi l'exemple flagrant il y a un nombre d'auteurs masculins incroyables primés et autres les femmes voilà on en a parlé déjà longuement mais par rapport à cette position de la femme dans le monde artistique c'est quoi votre vision est-ce que c'est le côté avoir le foyer à gérer qui le fera pas juste le foyer je pense qu'il y a aussi voilà il y a l'accès à l'éducation déjà et puis je pense qu'il y a aussi une espèce je ne sais pas comme tu as dit il y a beaucoup plus matière que moi mais ce que j'ai pu observer c'est que c'est qu'il y a aussi une espèce de quand on parle de domination de la femme par l'homme je ne pense pas que ce soit une domination de la femme par l'homme uniquement parce que tout à l'heure Ralfani parlait de complicité de la mère dans ce destin cette espèce de destin commun qui est construit pour la jeune fille depuis sa naissance jusqu'à sa mort et je pense que ça vient aussi des femmes c'est la société et puis la femme c'est quand même le pilier de la société c'est quand même enfin voilà on le voit beaucoup en Afrique on le voit en Asie partout on voit que la femme c'est vraiment le pilier du foyer le pilier de la société peut-être que c'est aussi à cause de ce rôle là parce qu'elle se dit tu as autre chose à faire voilà c'est le sentiment que j'ai eu moi personnellement quand j'ai commencé à écrire alors je n'ai pas écrit en tant que femme en me disant je veux être une femme de mon pays qui écrit aucunement je ne me suis pas confrontée aux hommes en me disant voilà il n'y a que des hommes qui écrivent dans mon pays il faut que ça change j'ai écrit parce que j'avais envie d'écrire de raconter des histoires de personnes qui n'avaient pas forcément la force ou l'envie de poser leur histoire sur le papier et puis c'est ensuite que je me suis aperçue qu'on donne ne serait-ce que chez moi on donne beaucoup plus de crédit aux hommes qui écrivent qu'aux femmes on va les encenser on va en parler et moi quand j'ai écrit on va voir l'aspect ah c'est une jeune fille qui écrit ah c'est intriguant c'est incroyable je vais avoir du soutien etc mais ça va quand même être c'est quand même une espèce de condescendance voilà il y a toujours une espèce de condescendance il y a toujours une espèce de oh c'est mignon oh c'est c'est pas terminé c'est pas terminé c'est pas terminé c'est pas pour de l'homme d'abord et ça c'est en part des hommes seulement est-ce que ce sont seulement les hommes qui ont ce regard là ou aussi les femmes qui ont ce regard là les femmes aussi parce que c'est comment tu as fait pour écrire comment tu as fait pour avoir l'esprit libre pour t'asseoir et écrire en fait c'est ça le sentiment qu'on a c'est tu as bien d'autres choses à faire oh tu sais c'est un caprice de quelques années et puis après tu vas te marier après tu auras des enfants tu auras des choses sérieuses voilà tu feras des choses sérieuses voilà autre chose donc c'est le sentiment que j'ai c'est que c'est un aspect assez pas écrasant volontairement mais plutôt une acceptation de certaines choses qui aujourd'hui il faut se poser la question est-ce que ces choses là maintenant est-ce qu'elles sont encore valables est-ce qu'il ne faudrait pas changer un peu la vision de voir les choses sans forcément adopter une vision occidentale par exemple mais est-ce qu'il ne faudrait pas par exemple se baser sur notre propre vision des choses et voir les choses autrement mais pour ça il faut que les femmes étaient plus même si même moi je crois qu'elles écrivent et que mais comme tu dis quand tu dis au Congo Brazzaville les femmes écrivent moins que les hommes moi je crois qu'elles écrivent peut-être autant aussi mais qu'aucune jusqu'ici ne s'est peut-être assez illustrée ça oui parce qu'on n'en connait pas on connait Alain on connait tous les autres Henri Lopez et tout ça qui a envie de grands prix et qui ont été éditées par de grands maisons d'édition jusqu'ici aucune femme n'a atteint ce stade et a un travail c'est vrai mais je crois qu'elles écrivent quand même mais que jusqu'ici aucune vraiment ne s'est imposée dans la scène littéraire africaine enfin sur la scène littéraire africaine mais on revient sur le fait que les lecteurs le lectorat finalement c'est génial c'est totalement l'inverse mais là le lectorat est très souvent féminin est-ce que justement on ne devrait pas se dire comme le lectorat est très féminin les femmes auront tendance à vendre plus il y a ceux qui tiennent les règles aussi on parlait de la société phallocratique et j'ai l'impression que dans le domaine littéraire ou intellectuel aussi on pourrait parler de cette phallocratie là c'est les hommes qui organisent ce sont eux qui donc moi je pense que si un effort mutuel a été fait on en aurait peut-être un peu plus enfin c'est c'est n'arrive pas comme ça sur la scène internationale qui veut il faut qu'il ait quand même une perche tendue aussi quelque part pour qu'on puisse y accéder parce que les femmes les volontés elles sont là rien qu'en voyant justement l'important lectorat féminin plus on lit plus aussi on a envie d'écrire ou de qu'il y ait cet échange là mais maintenant pour que ces écrits ou ces manuscrits accèdent à un grand public ça c'est c'est une autre étape et ce n'est pas ça ne dépend pas simplement de la volonté de la femme c'est il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour revenir sur la position des deux auteurs et là je demanderai qui veut intervenir on est entre amis donc pour revenir sur la position des deux auteurs Maria Maba et Mbougoul Maria Maba dans les années 75 qui voilà qui a une certaine certaine position Ken Gougoul tu disais tout à l'heure que Ken Gougoul avait une position rétrograde bon bon un peu dur est-ce que c'est pas simplement que la chance d'avoir des gens comme Ken Gougoul c'est de nous dire que je ne suis pas totalement d'accord avec le mainstream avec la pensée parce que Maria Maba elle s'inscrit quand même dans une pensée très politiquement correcte la femme c'est bien c'est important et Ken Gougoul elle vient dire votre pensée politiquement correcte moi j'en ai rien à faire parce que j'ai une vision différente est-ce que la chance qu'on a justement d'avoir des auteurs qui disent des choses différentes c'est pas ça aussi d'avoir des Ken Gougoul une pensée autre c'est une femme qui est libre et qui s'assume on pourrait aussi aller très loin en disant que elle est féministe aussi à sa façon c'est du féminisme finalement il y a des élans du féminisme qui sont très très forts dans ce livre c'est du féminisme pourquoi pas de se dire que je suis libre de me marier à un homme polygame c'est mon choix je suis libre c'est parce qu'elle le choisit mais c'est mon choix voilà je suis toute assez moi je suis négée mais le problème c'est que finalement dans son livre elle tient à peu près enfin elle a à peu près le même regard sur tout le monde et tout le monde n'a pas forcément dans le choix mais là c'est quand même une femme audacieuse dans sa démarche et dans ce qu'elle exprime oui c'est une femme audacieuse et voilà elle surprend mais bon vouloir en faire une généralité comme ça cette critique à serbe de la modernité moi ça m'a un peu enfin j'ai trouvé sa limite quelque peu d'autres sont lectrices je l'ai découvert là et je dois dire que je suis plutôt quelqu'un de modéré et donc je trouve qu'elle est trop extrême mais vous avez fait son autobiographie tout à l'heure il aurait fallu que je lise les deux je pense qu'il y a une démarche en fait une démarche le départ l'exil la désillusion et peu à peu le retour au pays natal qui est avec ce regard qu'elle a eu dans sa société elle revient complètement déçue et amère donc elle n'a plus de recul pour avoir des choses et c'est très central c'est vraiment je trouvais un peu excessif j'ai été comme dans votre cas j'ai lu d'abord il est retrouvé que je lise les autres j'ai juste sans faire le lien je me demande si elle en a écrit d'autres maintenant ces trois là c'est la partie biographique et après on est beaucoup plus dans le roman qui n'ont rien à voir avec le reste mais c'est vrai que moi mon premier regard quand j'avais lu ce livre j'avais eu un jugement sur ce livre là et je trouvais que c'était un extraordinaire livre pour tirer le débat et après c'est vrai que quand on voit le parcours du coup on comprend le personnage et on comprend pourquoi une fois qu'elle rentre elle sublime tout c'est vrai le mot que tu as utilisé à la limite ça rassure parce que quand j'ai fini de lire ce livre j'avais il faut absolument que vous lisiez quand on parle parce que j'ai trouvé ça jusqu'o là c'est magnifique pour un roman c'est magnifique ça je trouvais ça que les gens aient envie d'en parler bah oui on est un peu choqués quand même en plus j'avais relu j'étais contente c'était un bonheur je le sentais bien et puis il y a des cachets mais c'est peut-être ça l'intérêt aussi d'un c'est l'intérêt c'est l'intérêt il y a des femmes qui ne fassent pas dans la littérature aussi je crois qu'une c'est que par exemple on voit le Sénégal où il y a une fleur raison de décrivain je crois qu'en fait dans chaque société il faut quand même un modèle et le Sénégal avec c'est un c'est un c'est un qui a beaucoup favorisé tout Sénégalais se sent autorisé à écrire déjà et les femmes quand elles voient ça elles aussi elles s'y sont mis il y a déjà ça et c'est vrai qu'au Sénégal la littérature la culture les ennuisent en exerce Senghor a fait des actions vraiment pour vous tous les femmes à écrire c'était vraiment une volonté politique donc ça moi je crois que c'est un de ma très important il y a aussi le Congo l'exemple du Congo avec la bouche Amsi avec Lopez et tout il y a beaucoup des jeunes des Congolais il y a des générations des Congolais mais on a l'impression que ça ne diffuse pas au niveau des parts je suis d'accord avec vous ce qui est important ça ne sort pas comme ça l'état doit aussi être heureux comme un tel mot je peux employer c'est l'état qui est à la promotion oui nos états n'investissent pas dans la culture ils font des grands discours mais ils ne font pas et puis les femmes en tant que telles les femmes on le dit elles sont tellement partout quand on parle dans tous les pays d'Afrique elles sont au marché elles sont ici elles sont là elles sont et même ceux qui écrivent même celles qui écrivent il y a tout le temps du monde à la maison et tout c'était un combat que d'écrire c'était un combat et alors des fois mais il faut le choix il faut le choix et comme souvent bon les femmes par exemple Maya Maba ou par exemple toutes les autres Aminata et tout et tout c'est des femmes qui ont un certain niveau de vie et qui peuvent décider que non moi je fais le choix de tout je ne ressens pas mes beaux-parents je ne ressens pas les amis je vais écrire je crois qu'il y a ça aussi mais ce qui est formidable je vois les jeunes qui se sont mises comme on le dit oh comme vous aurez le mari, les enfants peut-être bien que vous le ferez moins mais à même temps vous avez dit on a des contre-exemples on a des contre-exemples c'est vrai aussi que souvent souvent on le dit et c'est vrai quand on a envie d'écrire ou quand on écrit les gens disent franchement elle n'a rien à faire est-ce qu'il y a aussi on ne peut pas aussi sur ce point-là incriminer aussi encore une fois le lectorat féminin parce que moi je suis prête on est dans un environnement qui est capitaliste les éditeurs d'une manière générale s'ils savent que ça se vendra ils vont le faire aujourd'hui la musique on va prendre une petite jeune on va préférer produire une petite jeune jolie, mince parce qu'on va se dire qu'elle va vendre c'est pas le côté artistique qui est là et est-ce que justement le fait que le problème c'est pas que on n'achète pas assez hormis une Léonora Miano qui va être là pour le coup mise en avant et qui va faire des choses extraordinaires et qui va être qui va être achetée est-ce que le problème ça ne vient pas de là c'est que les auteurs féminins ne vendent pas assez en tout cas des afriques ne vendent pas assez comme vous-même vous le dites ça ne soit pas comme ça et puis on vend des choses il y a des livres qui ne sont pas vraiment ceci et cetera mais quand on le médiatise quand il y a tout est qui sont plus le né mais les gens achètent et puis les chansons on montre les filles on montre leur corps on montre ceci et cetera c'est comme si c'était un spectacle les gens aiment assister au spectacle tandis que l'écriture il faut se recueillir il faut réfléchir il faut faire tout et ça mais tout en disant ça je sais que jusqu'ici c'est que les gens ne prennent pas ça vraiment en considération surtout quand vous êtes vous êtes les éditeurs on n'a pas assez aux médias qui font qu'on peut acheter les choses donc je crois que quand on a tout ça mais il y a un an pour l'avenir on est promoteur un an pour la parole en suffisant oui merci beaucoup donc je me fais petit parce que c'est pour la première fois que j'insiste aux paladres là on n'est pas au moment dans le cadre des paladres c'est déjà pareil on est en train de parler les paladres j'ai pas dit les paladres autour des arts mais les paladres tel que ça se présente là et on est sur l'université donc l'africaine l'université sur la littérature africaine j'ai apprécié je pense que ça continue à être filmé quand même parce que j'étais préoccupé parce que la question qu'il avait posé tout à l'heure est très pertinente sur la littérature dès que j'étais entré là j'ai compté et puis la plus éveillée m'a anticipé et a dit mais où sont les hommes et j'ai compté j'ai vu qu'on n'était pas très nombreux et en tant qu'homme et il y avait plus de filles de femmes voilà donc pour dire qu'il l'a dit aussi lui-même l'animateur et le modérateur pour dire que il y a plus pour moi la littérature c'est une affaire de femmes en quelque sorte la littérature donc une affaire de femmes c'est pas par rapport à ceux qui écrivent mais le lectorat comme il le dit et puis c'est pas faux statistiquement parlant mais pourquoi c'est affaire de femmes ceux qui écrivent ce sont des hommes en majorité aussi ça il faut le reconnaître parce qu'en Afrique on parle d'Afrique là les deux grands pôles littéraires d'Afrique c'est Dakar et Brazé et ça c'est comme l'Afrique francophone parce que si on va c'est un peu c'est un peu francophone mais le Congo quand même est au-dessus de la mêlée pourquoi parce qu'en nombre d'habitants c'est un pays si on ramène mais il y a 4 millions d'habitants et ça dépasse partout en Afrique le Congo et ça on parle en termes d'habitants donc et si je reviens sur la question c'est un problème je mélange je prends le point de vue de l'IS et puis le point de vue de notre artiste et je vois bien qu'effectivement c'est pas un problème de livres qu'on écrit c'est un problème de pouvoir et puis on fait briller ce qu'on veut faire briller je vais vous pour un exemple palpable en France il y en a qui connaissent Anna Gavalda Anna Gavalda écrit des livres et qui se vend des petits pauvres voilà mais elle n'a pas de prix ici en France à ce que je sache et elle aurait pu avoir même le concours en tout cas elle son problème à elle c'est parce que elle avait fait donc il faut bon ou bien elle a carrément dénoncé la politique le livre tel que ça se faisait elle a une posture Anna Gavalda elle publie chez le dilettante et combien connaissent le dilettante pourtant c'est une édition qui est bien quartier laté ici c'est pas le long de là c'est pas le long de là et mais Anna Gavalda et c'est quand elle a commencé à monter qu'on a voulu récupérer chez plein marion chez d'autres éditeurs elle a refusé mais c'est en faisant cet affront là mais qu'on l'a intérée aussi oui mais là c'est une lutte contre quelqu'un contre un système c'est pas par rapport à elle en tant que femme je pense qu'un homme qui viendrait combattre le système de gestion le front de cette administration et tu crois que à la tête de plein marion ou de gallimard ou autre il y aurait eu des femmes tu crois que le comportement par rapport à elle aurait été différent si la décision dans le système je vais plus loin j'extrapele Barack Obama les africains ont beaucoup rêvé on fait tout ce qu'ils pouvaient faire avec des t-shirts tout 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 ils rêvaient que c'était un africain Barack Obama est américain il y a un système ça aurait pu être une femme là-bas ou même dans les arrangés c'est pour dire simplement que le positionnement de Alain Gabalda aujourd'hui c'est dû à un système que le système ait été géré par des femmes ou par les hommes elle, elle vient contre un système ça aurait été pareil mais le système donc du coup c'est pas un problème de ne pas trop écrire c'est un point d'avoir le pouvoir moi je suis mal d'accord sur le fait c'est le pouvoir d'avoir le pouvoir justement de la masculinité du pouvoir moi je me pose la question si parce que c'est vrai que le lecteurat est féminin donc quel que soit l'auteur il y aura toujours ce lecteurat féminin exactement donc moi je me pose la question si pour les maisons d'édition il n'est pas compliqué c'est moins intéressant qu'on rêve de produire des phrases dans le sens où peut-être elles auraient peut-être trop peur que les histoires racontées soient finales à chaque fois les mêmes entre guillemets c'est ils ont trop parce que c'est vrai qu'une femme qui écrit c'est pas pareil qu'un homme c'est quand même différent il y a beaucoup plus de sentiments il y a beaucoup plus une petite partie un petit peu des photographies donc est-ce que les maisons d'édition n'ont pas peur de ça je renvoie je renvoie la question en disant est-ce que ce sentiment de déjà vu là c'est pas parce que c'est pas dû au choix des maisons d'édition justement parce que déjà le sentiment de déjà vu moi je parle du principe que tout a déjà été écrit le style qui change parce que personne n'a bougé extraordinaire j'ai eu moi j'ai eu personnellement des étudiants qui m'a dit c'est très bien écrit c'est très drôle on rentre bien dedans mais c'est déjà vu c'est du déjà vu mais ce que je veux dire c'est que si tu as l'impression si vous avez l'impression de lire d'une femme à l'autre les choses qui se ressemblent est-ce que c'est justement peut-être le choix des maisons d'édition là pour le coup de privilégier les femmes qui sont déjà qui sont déjà mis en avant là je dis est-ce que le pouvoir qui est aujourd'hui le pouvoir du lecteur donc le doctorat moi il est féminin est-ce que c'est pas le problème là que les femmes n'exercent pas le pouvoir qu'elles sont les femmes en tant que lectrices en tant que consommatrices du livre c'est pas ce pouvoir là il y a toujours ce problème d'édition c'est vrai qu'en France c'est plus lus c'est des femmes plus chaud les vies quand on parle de littérature d'hommes ou de littérature de femmes on parle de rapports entre hommes et femmes donc dans un système dominant-dominé alors dans un système dominant-dominé les révolutionnaires russes savaient bien qu'on ne fasse pas un édifice construit depuis plusieurs siècles avec quelques tonnes de TNT c'est pas parce qu'on a décrété d'un trait de plume l'égalité que ça va faire son chemin dans les esprits si bien que le dominé il intériorise à un moment donné l'infériorité qu'on a bien voulu lui faire avaler donc il faut du temps il faut du temps pour que qu'un écritorat je sais pas si ça se dit qu'un écritorat féminin se constitue ou qu'il soit qu'on le mette en publicité je vois par exemple une madame je vais pas vous symptomatiser mais quand vous dites par exemple qu'on a peur que quand c'est des femmes elles écrivent toujours les mêmes choses peut-être plus de sentiments mais est-ce qu'on se pose même la question avec l'homme pourquoi la femme aurait peut-être moins de conversation quand on discute entre nous on ne remarque pas que la femme a moins de conversation qu'un homme il y a des hommes qui ont des conversations qui sont absolument inintéressantes et qui tournent en rond et le problème c'est qu'on ne se pose pas la question pour l'homme et deuxième chose tout à l'heure tu as parlé de politiquement correct par rapport à Ken Bugul Marie-Maba oui Marie-Maba et puis elle Ken Bugul qui irait contre le politiquement correct alors moi ce mot il m'a toujours il m'a un petit peu sidéré je vois pas ce que c'est exactement le politiquement correct et surtout les gens qui seraient les victimes du politiquement correct auraient du mal à s'exprimer on n'entend qu'eux on n'entend qu'eux on les voit écrire parler d'accord sur l'expression mais disons qu'elle était plus dans l'ère du temps Maramaba elle est plus dans l'ère du temps qui est de voilà il y a une certaine modernité pas aller sur des valeurs monogamiques donc elle est plus dans l'ère du temps même si elle est quand même en avance parce qu'elle est dans les années 70 en Sénégal donc là pour le coup elle est je pense qu'en avance de phase aujourd'hui quand on lirait son discours elle est dans l'ère du temps dans le discours ambiant et quand tu lis Kone Bugul il y a quelqu'un qui vient vous dire ben non je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est dit aujourd'hui que le destin de la femme c'est obligatoirement d'aller vers un modèle qui est un modèle occidental c'est ça le discours ambiant je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que justement l'ère du temps actuelle il soit entre guillemets au progressisme moi je vois plus souvent des charges contre le progressisme entre guillemets parce que ça peut avoir de bizarre progressisme c'est un peu bon voilà mais c'est très très souvent dans les médias qu'on entend des gens qui veulent défoncer le politique en correct comme ça comme si c'était un édifice comme ça qui était oppressif mais de fait les gens qui vont contre le politique en correct il leur arrive rien ils font des éditos dans la presse tout ça et c'est dans l'ère du temps justement moi le propos de Ken Bougoul enfin j'ai pas lu le livre mais le propos tel que je l'entends être décrié aussi je trouve pas que ce soit un discours qui soit absent la preuve c'est qu'elle m'en a entendu parler elle est déprimée je crois donc finalement oui mais justement elle est déprimée mais c'est un avenir c'est un avenir c'est un avenir c'est en 97 j'ai une question par rapport à tout ça est-ce qu'on ne prête pas trop à la littérature finalement parce que l'auteur est-ce qu'il ne peut pas simplement écrire et que ça ne soit pas réellement personnalisé et que c'est sa position c'est son engagement et politiquement correct tout pas pour le coup on est là justement on parle des personnages on est là pour parler des personnages qui sont des romans qui ont leur positionnement moi je connais pas la vie de maria maba peut-être que elle est totalement opposée est-ce que ça va ça se ramener trop sur quelle boule oui mais parce que là elle dit clairement c'est votre biographie elle n'a pas présenté ses romans que ça comme étant de la fiction c'est son histoire c'est vrai que l'auteur se confond avec le personnage mais c'est quand même c'est vrai c'est une autre fiction c'est une autre fiction elle est dedans aussi c'est aussi c'est aussi avec son background on n'oublie pas dans le vide comme ça c'est on observe les choses et il me semble qu'on appelle Ken Gougoul c'est avec son premier roman comment ça s'appelle le Baobafu mais le Baobafu donc ils disent que c'est à peu près son vécu à elle non il est dit à l'éducation de l'éducation de l'éducation moi j'ai une amie togonaise et ça ça se passe en allemand quand bon je savais pas je connaissais pas c'est la religion africaine c'était un siècle je prends le roman je lis joli c'est pas possible elle a piqué l'histoire de mon ami elle a piqué l'histoire de mon ami mais c'était la même chose une amie qui vivait en allemand qui était venue étudier tout jeune et qui avait la même vie la différence bon elle et on l'a mis au Sénégal mais ma copine mais on l'a mis dans les sables psychiatriques pendant longtemps qu'elle a mené dans le village quatre femmes de Barabou la soignée et tout et tout ça c'est mais ma copine elle m'a mis tout bon je m'aime plus de ces nouvelles donc pour dire Marie-Maba Marie-Maba c'est sa vie c'est sa vie aussi donc pour dire que chaque écrivait à son background et c'est vrai aussi qu'en tant qu'écrivait Kenbougour quand elle était déjà instaillée elle peut aussi provoquer enfin je t'ai dit donc je crois que là sur le côté en fait 3 à la littérature moi quand je lis qui a justement Kenbougour quand elle décrit un peu comment ça se passe dans les arrières-cours entre les femmes tout ce qui est mis en place pour les questions de jalousie pour contrer parce qu'elle le décrit dans des foyers jusqu'à un moment elle fait référence à un foyer polygamique je dirais normal pas les 28 mais ils sont 2 ou 3 et elle explique comment traditionnellement on met en place des choses pour éviter les questions de jalousie que l'homme ne fasse pas de préférence que le leadership que le leadership est important dans ce genre de cas moi quand je lis ça je sais qu'un homme ne pourrait pas écrire ça parce qu'il n'aurait pas ce regard-là d'où le fait que quand tu dis on prête 3 à la littérature non on prête pas assez parce que mais parce qu'il n'a pas cette vision-là je vous invite à lire le livre de Jumali Senga non mais on voit le détail avec minutie l'ingratitude du caïmo sur tout ce qui est des mœurs féminines sur tout ce qui est je suis d'accord qu'il aura un regard féminin il aura un regard masculin mais il y a des expériences pour moi quand je vais lire Ken Bougoul je vais voir ok elle, elle a vécu en tant que petite fille si un autre auteur moi je l'aurais vécu en tant que petit garçon on le voit très vite le petit garçon il est sorti du milieu des femmes donc moi je vais l'imaginer en fonction de ce que les filles m'auront raconté et si je suis un bon auteur je vais pouvoir y mettre de l'émotion une femme qui aurait vécu ça en tant que petite fille on aurait vu comment ça se passait elle le décrirait de manière différente je ne dis pas qu'un homme le décrirait mal parce que c'est une question de talent je dis que la femme le décrirait autrement d'où l'importance ça, je pense que Marcel a dit tout à l'heure pour dire que les femmes elles peuvent décrire et puis on dit que c'est banal et quand c'est décrit par un homme ça attire plus l'attention d'où le fait que je dis que quand tu dis qu'on ne prête pas on en met trop sur la littérature moi je dis on n'en met pas assez parce que ça c'est important transférer les cultures c'est pas le roman je voulais dire dans le sens où on reste sur l'écrivain là, ça ne réagit pas mon propos ça a été dans une généralité de la jalousie c'est un phénomène presque universel donc du coup ça ne revient pas toujours à ce que l'écrivain moi, je prends ma posture personnelle quand j'écris des choses c'est sur la description de la société j'écris souvent détaché de ce que moi je pense moi et mes ça c'est ma démarche donc maintenant il y a des écrits ça a attiré mon attention la dernière fois où on a été à une page de notre palabre et on s'étonnait sur le livre les gratuits du caïman d'ailleurs de Jumale Sengon on disait il s'est détaché il peut parler des personnages plusieurs personnages ce n'est pas linéaire ça sort un peu du cadre où il y a un ou deux personnages mais c'est beaucoup de personnages tous ils ont une posture forte dans le texte donc je prends du coup quand on voit ce qu'il décrit bon il n'a jamais été à Moscou ni quoi il décrit il a décrit les tukumbis les trucs beaucoup de choses comme une femme bon après tu te dis la littérature c'est aussi ça ce n'est pas seulement cet élément où on est sur ses propres émotions et on les ressort mais ça c'est un point de vue masculin je pense parce que non mais tu m'expliques je n'attaque pas du tout je comprends ce que vous voulez dire mais je pense que d'ailleurs même scientifiquement c'est il a été prouvé que les hommes sont capables pas capables qu'ils sont faits pour pouvoir se détacher pour une femme c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle vit en plein elle vit vraiment avec elle vit en symbiose avec son environnement elle ressent plus les choses en fait et elle les lit forcément à son propos voilà on voit plus on remarque plus les émotions d'une femme à travers ce qu'elle fait et je pense que voilà on ne peut pas demander par exemple aux écrivains féminins de forcément sortir de leur de leur vécu ou de leurs expériences ou de leurs émotions parce que c'est ça la matière première en fait c'est ça mais pour autant il y a des questions qui disent ouvertement excusez-moi que les hommes parlent plus d'eux et les femmes parlent des autres en se basant sur leurs propres émotions en revenant sur la question de lecture je ne sais pas je vais parler aux lectrices vous avez l'impression qu'on vous lisait des femmes qu'elles jouent plus sur les motifs que les auteurs masculins ça dépend c'est pas voilà il y a des auteurs masculins qui peuvent écrire des choses très j'en ai mais il se retrouve voilà encore est-ce que chez les femmes vous avez j'ai pas l'impression que la femme le côté on ne peut pas se détacher il y a des choses dures aussi écrite par les femmes les auteurs qui écrivent les livres assez très corsé très difficile ils ne correspondent pas à sa vie voilà ils ne correspondent pas à sa vie il parle sur les enfants sorciers ou ce genre de choses tout dépend voilà comment on peut trouver une sensibilité auprès d'un homme genre il me dit bacana avec la brève histoire de ma mère il se met dans la peau d'une femme et voilà c'est très touchant aussi tout dépend de la sensibilité finalement de l'individu qui prend la boule mais je pense le livre le livre le dernier que j'ai eu quand il y a trois auteurs qui a fait quatre auteurs qui sont sur estrade si on peut dire il aurait pu être pris par un homme tout à fait on n'a pas vraiment l'impression que c'est une femme qui l'a vu si on a vu ou la présente au préalable mais ce que moi je retiens un peu de tout ce qui a été dit c'est justement comment la réalité rejoint la fiction comment la vie la vie réelle rejoint la littérature tout à l'heure c'était surprenant madame ce que vous disiez lorsque vous avez lu Ken Google vous avez dit tiens j'ai appliqué l'histoire de ma copine et ainsi de suite et les auteurs qui sont là-bas nous ont dit voilà Raj Tani par exemple nous disait c'est des choses que j'ai vues dans le quartier dans chaque femme que j'ai décrite il y a aussi une part de ma mère une femme nous disait tout à l'heure que voilà c'est des choses qu'elle a vécues aussi qu'elle a vues pareil pour Lys donc en fait moi ce que je retiens aussi c'est que les histoires que nous mettons dans les livres c'est en réalité des histoires réelles c'est de la fiction on dit souvent que la fiction dépasse la réalité en réalité c'est des choses qui sont réelles toutes ces histoires des femmes qui viennent en Occident et qui sont délusionnées désillusionnées dans tout ce que tu décrivisses c'est tous les jours on a entendu plusieurs exemples comme ça c'est comme vous disiez l'avantage et donc l'avantage qu'on a lorsque vous le mettez dans le livre c'est que là vous avez mis dans le livre l'histoire ce qui vous inspire vous mais en réalité à côté de vous il y a plusieurs histoires comme ça c'est tous les jours pour toutes ces choses c'est aussi ça un peu l'importance de la littérature en même temps ça nous fait rêver mais en même temps ça nous parle de nous de la réalité de ce que nous vivons au quotidien je vais terminer par quelque chose donc par rapport aux deux romans dans quels Google et Mariana Maba moi ce que je retiens aussi c'est vraiment tout le paradoxe justement peut-être de l'être mais tout simplement puisque nous parlons des femmes de la femme et de son combat d'ailleurs pour son émancipation on voit donc justement qu'il y a ce paradoxe en même temps on a l'impression qu'on veut voilà c'est le féminisme on veut lutter pour s'émanciper de l'homme notamment et tout et en même temps on accepte sans joug qu'un beaucoup le parcours est intéressant parce qu'il passe par tout le voilà il a commencé par être complètement voilà émancipé et tout ça et puis finalement mais moi ce qui me surprend dans tout ça c'est que ce dont nous parle ça se passe aujourd'hui à côté de nous c'est toutes ces jeunes filles qui sont qui viennent en France qui se sont avec des blancs parce qu'ils pensent qu'eux et puis après qu'ils deviennent des femmes objets et tout ça c'est tout le monde c'est un métier comme ça c'est vraiment c'est donc en même temps donc ce que je voulais en faire c'est qui nous représente réfléchir par rapport à ça c'est de me dire tiens ces femmes qui nous parlent d'émancipation nous sommes qui nous parlent d'émancipation qui nous émanciper et pourtant qui acceptent bon je reconnais des femmes qui sont proches de moi qui acceptent d'être quoi la cinquième épouse la cinquième maîtresse de baron important au Congo qui sont logées ici à Paris dans les appartements et tout qui acceptent cette condition là pour ça c'est des femmes qui en parlent plus beaucoup qui acceptent justement cette condition là donc ce que je voulais dire par là c'est que nous commettons souvent l'erreur justement de penser qu'il y a d'un côté la modernité de l'autre la tradition en réalité tout ça est très adruqué donc voilà par rapport en tout cas à la condition de la femme pour rester dans le sujet tout ça est très adruqué et donc la question peut-être à poser à nos soeurs est-ce qu'elle veut vraiment de quelle émancipation elle parle je voudrais lire un passage par rapport à ça parce que ce qui est intéressant c'est qu'on le trouve vers la fin parce que moi je trouve ça un petit peu comme c'est un petit peu la conclusion qui se profile là parce que vers la fin justement Ken Gougou elle dit est-ce que la place de la femme finalement elle doit se déterminer toujours par rapport à l'homme est-ce que ça doit être par rapport à l'homme où il faut peut-être ressentir par rapport à elle-même par rapport à l'individu qu'elle est avant d'être une femme c'est d'abord un être humain donc j'aimerais lire page 177 je vais commencer un peu plus bas donc en fait elle explique elle est en train de parler de cette découverte de la vie avec ses co-épouses et puis elle dit qu'elle a une expérience les échanges qu'elle a les conversations qu'elle a avec ses co-épouses là elle ne les avait jamais eu c'était différent de ses amis qu'elle avait par exemple lorsqu'elle était en Occident donc elle dit je vais commencer peut-être nous n'avions pas besoin de recréer les mâles d'accrocher nos vies aux leurs avec mes amis d'autres cieux je n'avais jamais eu l'occasion de percevoir le rapport avec les hommes de cette façon là elle posait le problème de l'homme d'un point de vue existentiel soit il nous opprimait soit il fallait être son égal soit il fallait le défier dans tous les domaines soit on devait le laisser tomber ou l'utiliser comme un accessoire quel que fût le combat à mener tout était posé par rapport à l'homme et par rapport à soi-même donc avec les co-épouses c'est vraiment une conversation de enfin c'est pas on n'est pas là à se dévenir contre l'homme voilà c'est nous c'est donc enfin bon c'est aussi on va laisser le dernier mot à une dame parce qu'il ne va pas là pour les derniers yeux d'où est-ce qu'on va faire mais c'est que je peux dire en tant qu'ancienne et puis je suis peintre mais je suis sociologue aussi j'ai fait mon doctorat je suis donc sur les femmes sur la guerre je suis de la limitation socio-économique donc ce que vous avez abordé comment c'est que les femmes elles font des études elles font des études elles font des études elles se précipitent pour accepter d'être notre quatrième cinquième et sixième bureau mais ça aussi c'est la société la société africaine qui est qui est j'avais dit l'ambiguille qui est c'est ce qui ne met pas en cause ou bien dans certaines religions on le met en cause la polygamie mais en même temps on la pratique tranquillement dans son moyen et tout donc les femmes c'est vrai j'ai travaillé là-dessus j'ai été retrouvé les femmes qui étaient à Paris ou là où j'avais travaillé et c'est vrai elles m'ont dit mais attends quand tu épouses un homme à la maison t'as vu comment toute la famille la grande famille débattre sur toi et c'est toi qui t'entend ceci et cela ben attends c'est difficile tu peux pas tu n'as pas ta maison à toi alors qu'un deuxième bureau et autre savoir le gars de loge de loge à Paris ou à Lyon ou à la maison là-bas et puis tu es tranquille quand il vient tu t'occupes juste de le garantir tu n'attends pas tout le monde qui arrive et puis en plus on se reconnait ton statut en tant que femme deux celles qui ont des boulots qui sont des grandes abyses mais attends t'as eu l'environnement si je suis seul ils vont dire que n'importe quel grenouille va vouloir sauter sur moi alors que là j'ai le nom de quelqu'un je suis assise là bon on me respecte des fois les parents viennent les parents du gars viennent et moi je leur dis je leur donne un peu ce que j'ai envie de leur donner mais on m'en fousse pourquoi voulez-vous que j'aille m'embarquer dans l'autre et puis on s'est mal dit mais vous savez puisque le temps d'étudier et tout les hommes qui ont à peu près mon âge ils sont tous casés où est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre alors bon aussi surtout le fait qu'on a fait mon statut moi ça me dérange j'ai pas grand chose à faire je suis content je suis bien alors je suis fond dame donc là je réponds à ça mais ce que je peux dire aussi par rapport à la littérature des femmes par rapport à l'écrité des femmes et tout bon je compare un peu avec Hollywood avec Bollywood et avec Hollywood maintenant si vous faites un petit effort vous allez voir qu'au Nigéria il y a beaucoup de femmes qui ont des prix il y en a qui ont des prix à Londres il y en a qui ont des prix ici il y en a qui ont des prix là donc c'est vrai c'est le début et je suis moi je suis très contente de voir le titre là c'est le début et aussi il faut que les choses fassent tâche d'huile et c'est comme ça c'est petit à petit là on est là on écoute une petite histoire de notre vie de maman de vie de papa de vie de cousine et tout mais je crois que ça va arriver là donc pour ça je suis vraiment bien contente je suis tranquille et puis voilà merci pour on va voir le gars du monde et tout ça et justement je vous invite à sauver le truc à les acheter encore une fois ma foi ça ne coûte pas cher merci